Musique 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 Le corps de bas souhaite participer à montrer que la femme dans la religion a un rôle fondamental, irremplaçable et en devenir pour une plus grande image des églises. Donc nous présentons aujourd'hui madame Anne-Sophie Monsinet, oserais-je dire Monsinaï avec un petit clin d'œil avec tout ce que ça peut donner, imam de la mosquée Simorgue. Avec Eva Janadin, vous avez fondé la voie d'un islam éclairé et créé le projet de la mosquée Simorgue qui appartient au courant de l'islam progressiste. Vous y dirigez la prière depuis 2019. Vous avez co-écrit en 2019 un ouvrage en collaboration avec madame Eva Janadin, une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste, aux auditions Fondapol. Vous en avez un exemplaire avec vous, pour ceux qui souhaitent le consulter et éventuellement le commander ultérieurement. J'avais un passage sur madame Florian Skissi, je vais quand même le citer. Elle a été ordonnée rabbin à l'Institut Schechter et d'études juives à Jérusalem. Elle exerce au mouvement juif libéral de France. Fidèle de notre association, est une des cinq femmes rabbins en France, formation universitaire et investie dans d'autres activités, démarches artistiques et improvisation théâtrale. Madame Emmanuelle Sébol, pasteur, vous êtes désormais à la tête des luthériens et des réformés français. A 46 ans, vous avez accédé au poste de présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Et pour ces années de présidence, vous voulez être la voie du consensus entre les libéraux et les orthodoxes. Madame Shinsky, Madame Sébold et Madame Balou l'ont co-écrit un livre, « Des femmes et des dieux », ouvrage dans lequel elles partagent le questionnement qui est un peu le nôtre ce soir. Et ce livre est à votre disposition à l'accueil pour une dédicace de Madame Sébold. Mesdames, après ces présentations, nous souhaiterions aborder avec vous quelques questions. Tout d'abord, le premier thème que nous allons développer, c'est celui de votre choix de devenir un guide religieux. Pour vous, Madame Monsigné, une démarche récente dans un contexte difficile. Vous, Madame Sébold, au sein de l'Église protestante, qui a depuis longtemps donné une place aux femmes. Excusez-moi. Et donc, sur ce sujet, on a envie de vous entendre et peut-être que, Madame Monsigné, vous commencez. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a quelques années, j'ai assisté moi-même à des conférences ici. J'ai assisté à plusieurs conférences et qui m'ont notamment permise de rencontrer Raleb Bencher, avec qui j'ai par la suite poursuivi un bout de chemin et qui a grandement contribué à ma formation. Donc, merci pour ça. Alors, pour parler des motivations, je vais surtout vous expliquer comment tout ça s'est mis en place, en fait, puisque c'est un peu un concours de circonstances qui m'ont amenée à occuper la fonction que j'exerge aujourd'hui. Donc, moi, je me suis convertie à l'islam il y a une dizaine d'années. Et je me suis par la suite investie dans des associations interreligieuses, notamment coexistées. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de rencontrer différents théologiens de toute religion, des imams, des islamologues, et donc de me former un peu comme ça. Et j'ai créé un groupe Facebook suite à une rencontre avec Abdelmour Bidhar, qui est un philosophe de l'islam. Et j'avais créé ce groupe Facebook pour inviter les personnes présentes à réagir en fonction de... sur ces écrits, en fait. Donc, je publiais des petits extraits de ces ouvrages. Et donc, les gens devaient réagir. Et tous les extraits portaient sur des interprétations qu'on pourrait qualifier de réformistes de l'islam. Ensuite, il y a eu les... Donc ça, c'était en 2013. Ensuite, il y a eu les attentats en France. Et il a été très médiatisé suite aux attentats. Et donc, il y a eu beaucoup de monde sur ce groupe Facebook. C'est sur ce groupe que j'ai rencontré ma collaboratrice, Eva Jeannadin, qui est imam avec moi. Et on m'a souhaité organiser, en fait, une journée d'études sur un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, aussi bien Eva Abdelmour que moi, qui était celui de repenser ses pratiques religieuses. Alors, quand je dis repenser, c'est à la fois réfléchir sur des adaptations possibles au niveau des pratiques. Je vais prendre un exemple. Vous avez des femmes qui se demandent pourquoi elles doivent porter le voile au moment de la prière rituelle, alors qu'elles ne le portent pas le reste du temps. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Donc, pourquoi ? Le sens. Donc, ça amène aussi à la question du sens. Donc, à la fois adapter, comment adapter ses pratiques quand il y a besoin de les adapter, et le sens que l'on peut même dans ses pratiques. Et ça peut aller jusqu'au sens des différentes postures de la prière rituelle, par exemple. Et donc, en fait, cette journée-là m'a eu pas mal de succès et a permis, en fait, de constater qu'il y avait beaucoup de musulmans et de musulmanes qui prenaient déjà de grandes libertés dans leurs pratiques religieuses, qui adaptaient, en fait, déjà leurs pratiques religieuses, sans forcément pouvoir répondre à la question du pourquoi, du sens, mais elles ressentaient, en fait, cela comme une évidence d'adapter leurs pratiques. Et suite à cette journée-là, en fait, on a commencé à vraiment voir émerger des demandes de la part des participants. En gros, ce qui ressortait, c'était, bon, c'est bien beau de parler des pratiques, mais quand est-ce qu'on pratique ensemble ? Puisqu'en fait, le public qui était à la fois sur ce groupe Facebook, ou à cette journée d'études, c'était souvent des personnes qui ne fréquentaient plus les mosquées traditionnelles, parce qu'elles ne s'y retrouvaient plus. Alors, soit à cause du discours qu'on peut avoir dans certaines mosquées, qui ne correspondait pas à leur conviction, ou soit pour les femmes, à cause de la place des femmes dans les mosquées, puisque vous avez beaucoup de mosquées où les femmes sont dans une pièce annexe et ne peuvent pas suivre, en fait, le serment, ou alors sur un écran, voilà. Et donc, on s'est dit que c'était le moment, qu'il fallait plus seulement parler des pratiques ou réfléchir simplement sur le plan intellectuel à des réformes théologiques, même si, évidemment, on continue à le faire, mais qu'il fallait aussi ancrer ça dans un lieu de culte, de façon à pouvoir produire à la fois du contenu théologique, mais aussi, voilà, pratiquer ensemble. Et donc, on a créé l'association des voix d'un islam éclairé suite à cette conférence, donc en septembre 2018, et la mosquée a ouvert un an après. Alors, donc, il y a quatre grands principes dans cette mosquée. Le premier, c'est l'égalité des individus, qui passe par, donc, la possibilité pour les femmes, mais aussi les hommes, je le précise à chaque fois, d'être imam. Donc, dans notre mosquée, on a deux femmes à gérer la plupart des offices, mais on invite aussi beaucoup d'autres imams à intervenir, aussi bien hommes que femmes. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'il y a trois femmes imams en France, mais dans notre mosquée, il y en a déjà eu trois autres en plus, si vous voulez, qui ont été imams le temps du serment. Voilà, c'est juste qu'elles ne veulent pas forcément être médiatisées. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en lien avec ça, il y a l'idée de l'égalité aussi entre l'imam et les fidèles, puisque normalement, l'islam est une religion qui n'a pas de clergé. Alors, je dis bien normalement, puisque dans les faits, certains imams, des oulémas, des théologiens ont un peu pris cette fonction de clergé. Ils l'ont prise à la fois eux-mêmes et les fidèles qui les suivent et qui font de leur parole, en fait, des vérités religieuses. Ils leur ont aussi donné quelque part ce rôle de clergé. Nous, on souhaite vraiment rétablir cette idée que le croyant est directement relié à Dieu et que l'imam n'est là que pour orienter, que pour donner une interprétation personnelle, pour construire un argumentaire théologique, mais il n'est pas là pour donner une vérité. Il n'est pas là pour dire ce que la personne doit faire. On est seulement là pour guider et orienter. Et donc, pour mettre ça en œuvre concrètement, que ce ne soit pas seulement théorique, on fait tourner. Donc, il y a plusieurs imams qui interviennent. Et on a ajouté aussi, à la suite de l'office, un temps d'échange avec l'Assemblée. Ce qui ne se fait pas normalement dans un office traditionnel musulman. Normalement, vous avez l'appel à la prière, le sermon, la prière rituelle, et ça s'arrête là. Nous, on a ajouté à la suite un temps d'échange qui est souvent très enrichissant. Donc, ça peut être bien sûr des questions, mais c'est aussi parfois des partages d'expériences en lien avec le thème du sermon. Ça peut être aussi des compléments, parce qu'il y a énormément de musulmans qui sont très érudits, parfois plus que l'imam. Et c'est toujours très bien de pouvoir faire partager aussi ces points de vue-là. Et bien sûr, toujours en lien avec l'égalité des individus. Donc, c'est une mosquée qui est complètement mixte. Donc, chacun se place où il veut, comme vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas de séparation physique dans l'espace entre les hommes et les femmes, y compris au moment de la prière rituelle. C'est vraiment complètement mixte. Le deuxième principe, c'est la liberté individuelle, qui passe notamment par la question de la liberté vestimentaire. Alors, c'est surtout pour les femmes que la question se pose beaucoup, notamment la question du foulard. Donc, nous, dans notre mosquée, chacun est libre de se vêtir comme il le souhaite, donc, de porter ou non un foulard. Et donc, on a d'ailleurs de tout. Alors, la plupart des femmes choisissent de mettre le foulard au moment de la prière ou au moment de l'office et de le retirer en sortant. Certaines ne le mettent pas du tout et certaines le portent tout le temps. Il y a vraiment de tout. Troisième principe, c'est l'inclusivité. Donc, on accueille tout type de musulmans et de non-musulmans. Les non-musulmans sont aussi bienvenus. La seule petite restriction, c'est qu'on demande aux personnes qui viennent d'être en accord avec le type de culte que l'on propose. Donc, voilà, quelqu'un qui serait opposé à l'imama féminin, par exemple, on lui dirait gentiment que ce n'est pas la meilleure mosquée que pour lui. Et le dernier principe, c'est la francophonie. Donc, on a à cœur de rendre tout le discours de l'office compréhensible par tous. Donc, le serment, il se fait uniquement en français. Et tout ce qui est en arabe est traduit. Donc, tout ce qui est lié au culte se fait en arabe. Donc, on a l'appel à la prière en arabe, la prière rituelle en arabe. On fait du zécroci, c'est le chapelet. Donc, ça, c'est en arabe. Mais on le traduit, alors, soit à l'écrit, pour tout ce qui est vraiment cultuel, pour ne pas casser le déroulé de l'office. Donc, on donne des petits fascicules avec la traduction. Et on traduit à l'oral les invocations de début et de fin de serment. Donc, vous avez des invocations qui sont récitées en arabe et traduites tout de suite en français. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis fascinée d'entendre le parcours d'Anne-Sophie. Merci, merci pour ce récit tout à fait passionnant. Le côté protestant et dans l'église où je suis née, quand je suis née, il y avait déjà des femmes pasteurs. Donc, on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout dans les mêmes questions, dans les mêmes interrogations ni dans le même combat. Dans l'église protestante unie, qui est l'héritière à la fois de l'église réformée de France et de l'église évangélique luthérienne de France, il y a eu des femmes pasteurs par exception depuis avant la Deuxième Guerre mondiale et par autorisation pleine et entière du Synode depuis 1965. Mais la France était à la traîne des autres pays, puisqu'en Suisse, il y avait des femmes pasteurs depuis la fin du XIXe siècle et que dans les pays du nord de l'Europe, c'était aussi beaucoup plus tôt qu'en France. Donc, quand je suis née et quand j'ai grandi dans l'église réformée, j'ai vu, enfant, des femmes pasteurs. Et très tôt, j'étais convaincue pour moi de l'importance centrale de la question de Dieu et de la nécessité de garder cette question au centre de mon existence, comme une interrogation permanente sur la justice, sur ce qui me tient en tant que personne. Et donc, comme enfant, j'ai dit à l'école primaire, à l'instituteur qui demandait à ce moment-là, je ne sais pas si les instituts osent toujours le demander, mais bon, à l'époque, on disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ou grande ? Et donc, j'ai dit je serai pasteur. Ce qui a valu à mes parents une convocation par l'instituteur qui était très, très inquiet quand même des trucs. Mes parents l'ont rassuré en lui disant que ce n'était pas grave, que c'était possible. Et j'ai gardé ce désir-là pendant mon enfance, mon adolescence et je suis rentrée normalement en faculté de théologie ici même à Paris dans le 14e où on a notre faculté de théologie puis après à Montpellier. Pour vous dire que pour moi c'était un parcours normal, ordinaire où je ne me suis pas battue, je n'ai rien eu à arracher ou... Et le fait d'avoir cette place qui m'était donnée dans l'église comme quelque chose d'absolument évident, effectivement, quand on était enfant, les filles et les garçons étaient traités de la même manière à l'école biblique, au catéchisme et mon pasteur m'a encouragée à prêcher pour la première fois, j'avais 16 ans, il m'a dit demain c'est toi qui fais la prédication. Voilà. Heureusement qu'il ne m'a pas prévenue plus à l'avance parce que je crois que je n'aurais pas réussi. Voilà, mais il y avait cette évidence et cette évidence elle était tellement importante pour moi, enfin tellement banale que quand en 2017 j'ai été élue donc présidente du Conseil national de l'église protestante unique et que les médias se sont précipités en disant pour la première fois une femme présidente d'une église en France, moi j'ai dit ben non, enfin oui c'est la première fois parce qu'il a fallu un certain temps pour qu'il y ait assez de femmes pasteurs aujourd'hui on est à 38-39% de femmes pasteurs dans mon église et chaque année on progresse de quelques points et donc moi j'ai répondu aux médias mais écoutez c'est normal c'est un non événement et à ce moment là j'ai eu des remarques à la fois de la part de mes enfants qui sont toujours mon premier public à me contester ce que je dis très très important qui m'ont dit mais maman tu te rends pas compte pour toi c'est banal pour l'église protestante unie c'est ordinaire mais dans la société ça n'est pas encore banal et tu ne peux pas dire que c'est banal donc j'écoute toujours mes enfants c'est très important et puis aussi j'ai eu des remarques de mes collègues femmes qui m'ont dit écoute peut-être que pour toi ça a été facile mais pour nous pas forcément ça n'a pas été facile pour nous toutes et certaines d'entre nous on reçoit des lettres anonymes dans la boîte aux lettres on a dans les relations œcuméniques des prêtres qui ne veulent pas travailler avec nous ou d'autres collègues pasteurs d'autres églises où il n'y a pas encore de femmes pasteurs qui ne veulent pas travailler avec nous ou dans les relations interreligieuses ce n'est pas forcément facile et donc ces interpellations m'ont fait prendre conscience qu'il y avait encore un grand grand combat à mener et c'est pour ça que j'ai accepté l'interpellation de l'éditeur Les Arènes pour qu'on écrite sur ce sujet là voilà il y avait un autre thème sur lequel on souhaitait vous entendre c'est celui que l'on pourrait appeler de l'aspect théologico-politique en effet on est interpellé par l'écart qu'il y a entre le monde religieux souvent fortement patriarcal et l'évolution de la société libératrice et égalisatrice des genres aujourd'hui que l'on voit dans le monde de la cité dans la ville dans la politique et comment l'évolution de cette société dans les modèles occidentaux libéraux où le rôle de la femme devient de plus en plus égalitaire à celui de l'homme dans de nombreux domaines comment cette évolution influence-t-elle les rapports entre hommes et femmes au sein de vos églises respectives on pourrait aussi vous demander quelle influence ont les églises sur cette orientation égalitaire c'est-à-dire comment on peut avoir dans un sens ou dans l'autre on pourrait le dire également autrement comment pensez-vous que cette vague de fond participe à votre reconnaissance et ici je m'adresse j'allais dire plus à madame Floriane à Floriane et à vous madame Anne-Sophie parce que madame Sébol le rôle de la femme est bien reconnu vous l'avez précisé au début par contre pour vous vous avez cité deux trois éléments dans votre introduction en parlant des femmes qui sont dans un espace séparé lors des prières c'est ce qu'on retrouve dans le monde juif classique orthodoxe vous avez parlé il y a d'autres éléments certainement qui sont liés à des cultures plus ancestrales qui sont similaires bref Dieu vous laisse-t-il la liberté de prendre votre place et les hommes s'y opposeraient-ils ? alors oui donc effectivement je vais un peu expliquer les arguments théologiques qu'on utilise pour justifier en fait de telles nouveautés en tout cas ce qui semble être une nouveauté pour aujourd'hui alors et ça va me permettre d'expliquer ce qu'on entend par le terme progressiste puisqu'on a parlé d'islam progressiste on intitule notre mouvement mouvement pour un islam spirituel et progressiste et en fait donc on puise cela à travers l'esprit du Coran quand on parle de progressisme on fait référence aux versets sociaux du Coran donc des versets qui ont été on ne s'en rend pas compte aujourd'hui mais quand on les remet dans leur contexte de l'Arabie de l'époque ils ont été révolutionnaires pour l'époque révolutionnaires dans le sens où ils ont apporté des droits sociaux à des personnes qui n'en avaient pas ou qui en avaient moins donc ce sont des versets qui visaient en fait attendent vers plus d'égalité entre les personnes opprimées et vis-à-vis de celles qui ne l'étaient pas alors dans personnes opprimées il y a deux grandes catégories il y avait les femmes et les esclaves et donc je vais prendre juste deux exemples donc le Coran donne le droit à l'héritage pour les femmes par exemple avant la révélation du Coran les femmes n'ont pas d'héritage elles font partie de l'héritage si le mari d'une femme décédée elle était léguée et revenait aux frères donc avec la révélation coranique la femme aura le droit à un héritage alors cet héritage il n'est pas égalitaire dans sa répartition il y a beaucoup de situations alors c'est très complexe mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles les hommes vont hériter d'une part plus importante que les femmes dans une même position familiale mais elles commencent à hériter et alors cette inégalité au niveau de la répartition elle s'expliquait aussi par rapport au modèle social de l'époque puisque la plupart des femmes ne travaillaient pas à l'époque il y a des exceptions Khadija la première épouse du prophète Mohamed elle était une riche héritière donc elle fait partie de ces exceptions mais la plupart des femmes ne travaillaient pas et lorsqu'elle a recevue une part d'héritage elle gardait cet argent pour elle alors que leur mari lui se devait de subvenir aux besoins de son foyer avec un héritage reçu par exemple donc il y avait une certaine justice qui s'équilibrait comme ça par son modèle social autre exemple c'est la limitation de la polygamie alors ça c'est pareil c'est pas forcément ce qu'on entend le plus sur l'islam on croit souvent que le Coran c'est la polygamie on autorise la polygamie non le Coran limite la polygamie avant la révélation du Coran la polygamie elle était illimitée les hommes pouvaient avoir autant de femmes qu'ils souhaitaient le Coran va limiter à 4 épouses maximum et le verset fait bien comprendre qu'il est préférable d'avoir une seule épouse et là on est dans un contexte où les hommes on avait plusieurs donc c'est extrêmement révolutionnaire d'annoncer ça comme ça même s'il y a cette pédagogie en fait qui est très intéressante à la fois de ne pas imposer tout de suite une monogamie ça aurait été beaucoup trop violent mais de limiter à 4 en faisant comprendre que l'idéal de piété c'est l'argument qui est donné dans le verset c'est pour être pio il ne faut en avoir qu'une seule tant vers cette monogamie on comprend que du coup ce qui est préférable aux yeux de Dieu ça va être la monogamie je mets de côté aussi le fait que ce verset en réalité concerne des orphelins et les orphelines et il vise en fait à rééquilibrer la situation des orphelins et des orphelines donc des enfants qui se retrouvaient sans père suite au conflit guerrier et donc le fait que les femmes puissent se remarier va permettre d'avoir une subsistance en fait pour elles et pour leurs enfants d'où cette autorisation d'avoir quatre épouses donc ce qu'on voit c'est que il y a ces versets qui tendent vers une plus grande égalité entre l'homme et les femmes et c'est la même chose avec l'esclavage l'esclavage existait à l'époque de la révélation du Coran le Coran n'interdit pas l'esclavage pourquoi ? parce qu'il fait partie du modèle socio-économique donc on ne peut pas du jour au lendemain interdire quelque chose à moins de le remplacer et ça demanderait de repenser tout le fonctionnement sachant que l'objectif premier d'un prophète c'est d'apporter une révélation spirituelle donc si le prophète annonce des demandes en tout cas aux gens de révolutionner leur manière de vivre de manière trop brutale le risque c'est que la révélation ne soit pas reçue que le prophète soit rejeté ce qui s'est déjà vu auparavant donc voilà on y va de manière progressive de façon à toujours atteindre la limite et ne pas la dépasser pour que le message soit reçu donc on n'abolit pas l'esclavage par contre on incite à affranchir les esclaves c'est très fréquent ça va être un peu la contrepartie d'un acte religieux manqué par exemple vous avez manqué des jours de jeûne et bien vous pouvez soit les rattraper soit compenser en nourrissant un pauvre soit affranchir un esclave donc là encore on comprend que l'affranchissement de l'esclave c'est perçu aux yeux de Dieu comme quelque chose de positif donc ça c'est le point de départ c'est ce qu'on observe à partir du texte et donc ce que l'on en déduit c'est que si le contexte social change ce qui pour l'époque était juste devient complètement injuste je vais reprendre l'exemple de l'héritage dans des sociétés où les femmes travaillent au même titre que les hommes si la femme continue à hériter d'une partie de deux fois moins que l'homme ça devient injuste puisqu'elle va subvenir au besoin du foyer de la même manière qu'un homme donc évidemment là appliquer littéralement le verset fait passer dans une situation d'injustice même chose avec la polygamie aujourd'hui la question des orphelins et des guerres c'est fini donc évidemment la monogamie se doit d'être respectée donc ce qui veut dire qu'on observe qu'avec un contexte différent et bien il y a forcément des adaptations qui s'opèrent sur le plan social et c'est ça qui permet d'amener à l'idée de la mixité dans le lieu de culte pourquoi ? et bien parce que tout simplement à l'époque c'est pareil la prière se faisait avec une séparation dans l'espace mais à l'époque du prophète Mohamed il n'y avait pas de rideau il n'y avait pas de mur les femmes priaient au même endroit que les hommes il n'y avait pas de séparation physique il y a malheureusement une régression au fil des siècles là pour le coup c'est vraiment le mot au point que on peut se demander si le statut des femmes dans certains milieux musulmans s'approche presque de celui des polythéistes mais quoi avant l'arrivée du Coran en fait elles se retrouvent complètement exclues du lieu de culte à certains endroits jusqu'à ne plus y aller parce qu'il y a aussi eu cette idée de la prière du vendredi serait obligatoire pour les hommes mais seulement recommandée pour les femmes et donc du coup elles ne sont pas obligées d'y aller donc dans les faits elles n'y vont plus et il n'y a plus que les hommes qui vont à la mosquée donc petit à petit les femmes ont été soit se sont parfois auto-exclus elles-mêmes mais ont été aussi exclues par le fonctionnement en fait et la logique d'obligation de recommandation toutes ces classifications qui ont pu être présentées par les théologiens alors qu'en fait les sociétés ont évolué maintenant on a des sociétés qui sont complètement mixtes donc bien sûr ça dépend où là je parle pour l'Occident les lieux publics sont mixtes donc il n'y a aucune raison qui justifierait que le lieu de culte fasse exception parce que sinon on crée un décalage en fait on crée un décalage culturel entre la manière de ville dans la société et le lieu de culte alors que le lieu de culte c'est une mini société où on va pratiquer ensemble de la même manière ça n'aurait pas aucun sens de créer la mosquée que nous avons créée en Arabie Saoudite alors pas parce que c'est trop dangereux mais parce que le modèle culturel en Arabie Saoudite il n'y a aucune mixité ça n'aurait aucun sens de créer une mosquée mixte donc inversement on est dans des sociétés mixtes donc c'est tout à fait logique d'avoir cette mixité là aujourd'hui ça contribue en fait à l'évolution vers plus d'égalité entre les individus la mixité ça mène à cela voilà je peux c'est pareil avec les femmes imams si vous voulez deux mots là dessus mais c'est bon tant que je suis lancée je continue c'est la même idée avec l'imama féminin alors là c'est encore plus facile à justifier avec l'imama féminin puisque ce sont des débats qui ont été très 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 qui ont lieu très tôt puisqu'on a même une tradition prophétique donc un hadith c'est à dire les paroles qui ont été prononcées par le prophète Mohamed donc qui ne sont pas le Coran le Coran c'est la révélation de Dieu les hadiths ce sont les propos que le prophète a prononcés de son vivant et on a donc un de ces hadiths qui nous dit que le prophète a autorisé une femme à diriger la prière donc au moraka et il lui a mis à disposition un noisine c'est à dire la personne qui fait l'appel à la prière et donc alors ce hadith il a fait couler beaucoup d'encre parmi les théologiens et forcément certains se sont prononcés en faveur de l'imama féminin suite à ce hadith là certains ont dit que oui mais le hadith nous dit que c'était les gens de son foyer alors en arabe c'est d'art donc ça peut être aussi un quartier donc c'est ambigu mais que c'était une assemblée restreinte donc c'était peut-être que sa famille et donc du coup ils ont dit bon les femmes peuvent diriger la prière uniquement dans leur famille d'autres on a déduit que les femmes pouvaient diriger la prière uniquement avec des femmes derrière bon là c'est un petit peu plus difficile à justifier puisque étant donné qu'il y avait un moisine et que ce moisine était un homme normalement une fois que l'appel à la prière est réalisé le moisine il va prier derrière l'imam donc ça voudrait dire qu'il y avait au moins un homme avec elle et puis surtout on peut se demander si l'imama des femmes était interdit pourquoi le prophète n'a pas demandé à un homme tout simplement de diriger cette fameuse prière plutôt que de nommer à me là voilà donc dès l'époque du prophète on a un exemple en fait donc voilà et d'ailleurs ce qui ressort parce que ça va ça va me permettre de d'enchaîner sur les réactions ce que l'on nous dit souvent ce que les imams nous disent souvent aujourd'hui c'est que théologiquement il n'y a rien qui s'oppose à l'imama féminin mais la communauté n'est pas prête ce qui est très touchant c'est que je peux signer tout ce que vous avez dit c'est à dire que ça fait écho avec la lecture de la bible avec l'interaction entre ce qui se vit dans l'église et ce qui se vit dans la société enfin voilà ces allers-retours c'est tout à fait fascinant la communauté n'est pas prête en fait c'est exactement ce qui s'est dit au synode de 1965 synode de l'église réformée de France qui a voté le ministère pastoral ouvert aux femmes sans restriction et le débat était celui-là théologiquement il n'y a rien qui s'y oppose mais l'église n'est pas prête les communautés ne sont pas prêtes et quelqu'un est monté à ce moment-là pendant le synode tous les participants au synode peuvent venir prendre la parole et un participant un délégué d'une église qui était agriculteur est monté pour prendre la parole et a dit écoutez moi je suis agriculteur alors quand on peut dire ce fruit-là n'est pas mûr mais mais qu'est-ce qu'il y a juste après le mûrissement si on rate ce moment-là il est déjà pourri donc n'attendez pas trop longtemps alors je ne sais pas si c'est ça qui a emporté la décision qui a fait que le synode a voté positivement mais en tout cas voilà cet argument de la communauté n'est pas prête l'église n'est pas prête etc c'est le dernier argument qu'on utilise quand on n'en a plus alors écart entre la religion oppressive et la société libérale ce qui est ce qui est triste c'est qu'en fait c'est qu'en fait si j'en reste au texte que je connais et qui voilà dans lequel j'entends une parole de vie si j'en reste à mon texte au texte biblique ce texte biblique il est révolutionnaire il est révolutionnaire pour la place des femmes puisqu'on trouve déjà un dialogue entre Moïse et les hébreux sur est-ce que les filles peuvent hériter ou pas donc il y a déjà dans le texte du premier testament ou de la bible hébraïque ce dialogue au départ les filles ne peuvent pas hériter puis les filles de Célophade Célophade il est mort il n'avait que des filles et donc les filles de Célophade elles viennent voir Moïse et elles lui disent mais c'est pas juste parce que les biens de notre père vont partir à une autre famille et nous nous serons sans héritage parce que nous n'avons pas de frères et donc Moïse réfléchit et il réécrit la loi alors s'il n'y a pas de frères alors etc etc et puis ensuite quand les filles de Célophade vont vouloir se marier il va y avoir de nouveau un débat sur est-ce qu'à ce moment-là elles perdent l'héritage ou alors on dit si elles se marient dans le clan alors elles peuvent garder l'héritage mais si elles se marient avec un homme d'un autre clan elles doivent laisser l'héritage au clan enfin voilà donc il y a ces débats à l'intérieur du texte et déjà dans le texte du premier testament ou de l'ancien testament donc on voit bien que la question du vivre ensemble elle travaille sans cesse ces textes fondateurs si on regarde le nouveau testament et la manière dont Jésus vit avec ceux qui l'entourent il a un comportement qui n'est pas acceptable quand il se promène en Samarie et qu'il discute avec une femme samaritaine il outrepasse toutes les règles de son époque il parle à une femme seule il parle à une femme qui n'est pas de son peuple et il a avec elle une discussion théologique où à la fin elle lui dit mais ne serais-tu pas le Messie voilà et donc il y a dans le texte biblique sans cesse des versets des situations des récits des paroles qui sont comment dire comme des joyaux d'ouverture de liberté de révolution et en fait régulièrement la lecture de ce texte est étouffée parce que on est dans une société à toutes les époques qui considère que les femmes n'ont pas à le lire qui qui veulent maintenir le pouvoir à certains et donc on étouffe la lecture du texte biblique et au moment de la réforme protestante à partir des années 1517 et suivante pour Luther il est évident que filles et garçons hommes et femmes doivent lire la Bible de la même manière et que ben oui pourquoi pas les femmes peuvent prêcher aussi mais ça n'a pas duré ça n'a pas duré c'est à dire que très rapidement le rouleau compresseur de la société à ce moment là ré-étouffe en fait cette intuition retrouvée je dirais de Luther que la Bible peut être lue par tout le monde et que hommes et femmes à égalité peuvent prêcher donc il y a des mouvements révolutionnaires dans nos textes dans nos textes fondamentaux qui sont étouffés et aujourd'hui on assiste presque au contraire et c'est ça qui me trouble c'est qu'aujourd'hui on a tous les moyens on a absolument tout ce qui est en notre possession pour se saisir de ces textes pour lire leur pouvoir révolutionnaire on a une société qui est très libérale où chacun finalement peut faire comme il l'entend et il y a un resserrement des religions comme s'ils étaient instrumentalisés par ceux qui ont peur de cette liberté qui est donnée et qui donc vont se resserrer sur une lecture unilatérale une lecture littérale une lecture qui n'est plus mise dans son contexte tout à l'heure quand vous parliez en Arabie au 8ème siècle voilà la société était comme ça mais on est obligé il faut lire le texte biblique en le remettant dans son contexte en disant mais voyons pourquoi l'apôtre Paul dit ça aux chrétiens de Corinthe pourquoi il leur dit que les femmes se taisent dans vos assemblées alors déjà on va lire tout le texte et on voit que il fait taire tout le monde il fait taire les hommes il fait taire ceux qui prophétisent il fait taire etc etc il fait pas taire que les femmes et pourquoi il fait taire tout le monde la première communauté chrétienne de Corinthe et bien parce que il dit si quelqu'un vient de l'extérieur de l'extérieur de la communauté et voit ce qui se passe dans votre communauté bon il va partir en courant il dit pas ça comme ça mais il va pas entendre l'évangile parce que ça sera tellement décalé par rapport à ce qui vit dans la société c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure qu'il va pas entendre le message central donc calmez-vous un petit peu et puis soyez attentifs à ce que le message que vous avez à dire qui est important passe c'est ça qui est essentiel et donc aujourd'hui c'est ce que je réponds à ceux qui disent en se servant de ces versets de l'apôtre Paul que les femmes se taisent dans vos assemblées mais aujourd'hui si quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il rentre dans une assemblée où les femmes n'ont pas la parole ils vont s'enfuir en courant et donc l'essentiel du message il va pas passer donc on a exactement ce même aller-retour entre la manière dont on on se saisit du texte essentiel et et la manière dont quelqu'un d'extérieur à la communauté croyante va entrer et comprendre ce qui se passe dans cette communauté donc oui je dirais ce qui m'attriste le plus c'est ce rétrécissement qui menace tout le monde qui menace toutes les religions alors pour certaines c'est peut-être plus flagrant que d'autres mais ça menace aussi le christianisme dans ces différentes confessions aujourd'hui on sait on a tous les outils pour avoir une lecture dynamique une lecture historico-critique des textes une lecture qui met en perspective et certains tournent le dos à ça pour se recroqueviller sur une lecture littérale et donc ça c'est pour moi très inquiétant je on va passer au troisième thème puis après on prendra des questions dans la salle j'imagine qu'il y en a j'en ai de mon côté donc ça c'était la vision actuelle maintenant on va parler un peu du futur de ce qui est de ce qui peut dire de ce qui peut venir quelles sont les visions d'avenir quelles sont les espérances que vous avez pour les années à venir moi je suis quand même plutôt optimiste parce que alors c'est les débuts en France mais si je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs aux Etats-Unis les musulmans progressistes ils sont présents depuis longtemps maintenant ils se sont vraiment développés il y a plusieurs femmes imams aux Etats-Unis et voilà ça se passe très bien là-bas ils se sont développés installés ils ont des antennes un petit peu partout réparties etc donc je pense que j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur la banalisation même si vos enfants vous disent que non je pense que c'est quelque part la clé est peut-être là c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire quelque chose d'exceptionnel de l'imama féminin on est juste des femmes on fait la même chose que les hommes c'est tout si j'étais un homme j'aurais fait pareil on n'aurait jamais entendu parler de moi parce que tous les journalistes n'auraient rien à faire mais j'aurais fait la même chose c'est-à-dire que nous dans notre mosquée on a posé des principes pour avoir un cadre mais on ne va jamais parler de la question des femmes de l'imama féminin de l'égalité des femmes au sein de la mosquée on n'en parle pas parce que ça va de soi pour toutes les personnes qui sont là donc on parle de spiritualité on fait du fond on avance et c'est le gros de notre travail c'est ça le seul moment où je parle de la question des femmes c'est dans des conférences comme ça mais sinon dans mes fonctions d'imam j'en parle quasiment jamais ou alors seulement pour aborder des sujets théologiques spécifiquement féminins comme est-ce qu'on peut gêner pendant qu'on a ses règles voilà ce genre de choses mais c'est tout donc en fait c'est le fait que ça se développe le fait que ça se banalise je pense que ça avec le temps donc voilà peut-être j'ai aucune idée ça peut être plusieurs siècles mais ça ça deviendra normal en tout cas une alternative possible je ne dis pas que ce sera le seul le seul courant de l'islam en France et je ne le souhaite pas parce que je pense que c'est bien qu'il y ait aussi une diversité et moi personnellement je m'enrichis aussi de même d'échanger avec des imams qui sont plus conservateurs que moi je pense que c'est important qu'il y ait cette diversité là et aussi pour que chaque musulman puisse trouver le lieu de culte qui lui correspond mais en tout cas ce sera une alternative possible peut-être un peu comme dans le judaïsme voilà maintenant on a les orthodoxes les libéraux elle est ma sortie alors je ne dis pas qu'il s'apprécie en trop je sais que non mais en tout cas chacun a sa place et nous aujourd'hui on est encore considéré comme très marginal mais avec le temps ça va se banaliser l'autre point aussi par rapport à ça c'est que l'intérêt quand même qu'a eu la médiatisation par rapport à ça donc à l'arrivée des familles en France c'est que dans toutes les mosquées de France on en a parlé il n'y a pas une mosquée dans laquelle le sujet n'a pas été abordé alors souvent pour critiquer les imams voilà s'insurger de ça mais on en a parlé alors qu'avant c'était pareil on ne parlait jamais de ça la question des femmes dans la mosquée là ça a créé des débats et puis j'avais l'impression aussi que par rapport au tout début quand même quand on l'a annoncé à nos collègues parce qu'on l'a annoncé d'abord aux autres imams avant de l'annoncer à la presse ça a été très compliqué enfin voilà c'est des réactions très virulentes ça va un peu mieux maintenant quand même voilà c'est un peu plus accepté alors ça n'empêche pas d'autres problèmes mais voilà c'est quand même un peu plus accepté et voilà moi je suis optimiste je pense que d'ici quelques années siècles ça se banalisera et on en parlera moins j'espère de savoir comment les choses vont évoluer on a vu ces dernières années qu'il ne fallait pas trop se lancer à faire des projets à plusieurs mois parce que ça pouvait être arrêté du jour au lendemain est-ce qu'il va y avoir plus d'accueil et de place donnée à chacun quel qu'il soit et qui voilà quel qu'il soit au niveau de sa manière de croire de sa manière de vivre et de de qui il est vraiment la société est soumise à à de à de fortes pressions dans les deux sens à la fois pour que laisser la liberté à chacune et chacun d'être qui il est et du coup dans l'autre sens une crispation c'est ce que je disais tout à l'heure une crispation parce que laisser la liberté à chacune et chacun ça fait peur aux personnes qui ne savent pas très bien où elles habitent ou en tout cas qui ont besoin d'une structure très très forte pour être rassuré et je le dis enfin je veux pas le dire de manière comment dire chacun chacun en est là où il en est et on se nourrit de rencontres on se nourrit on est déplacé par la rencontre d'autres différents et c'est ce ce dialogue ces déplacements qui nous faut travailler dans nos relations de tous les jours or on est à la fois il y a une grande liberté mais aussi une grande difficulté pour ceux qui veulent se saisir de cette liberté tout n'est pas tout n'est pas gagné tout n'est pas acquis et comment on travaille comment on travaille les différences comment on travaille le dialogue entre entre nous différents comment on travaille le respect mutuel dans l'espace public dans les familles dans les communautés de foi ou dans les communautés politiques or en France on a du mal à être dans le débat qui soit pas désinvective à être dans la construction d'un consensus toute ressemblance avec des situations actuelles serait tout à fait pas fortuite du tout je crois voilà on a du mal à être dans une construction de d'un vivre ensemble avec des points de vue différents et en se mettant d'accord sur qu'est-ce qui est bon pour nous tous ensemble et pas seulement pour quelques-uns et 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 cette difficulté elle est peut-être française oui mais enfin elle est aussi elle se voit aussi dans d'autres pays mais je crois qu'on a quelque chose d'assez spécifiquement français à à travailler peut-être de manière plus aiguë que 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 dans d'autres lieux donc tout ce qui est de l'ordre du travail de la lecture du texte ensemble des textes ensemble tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage de ce que vit l'autre et la découverte de ce que vit l'autre d'apprendre le dialogue d'apprendre le débat d'apprendre à écouter l'autre et d'apprendre à ne pas invectiver ou catégoriser ou voilà tout ça ça constituerait ça ça nous aiderait en tout cas à créer un pays où il fait un peu mieux meilleur pour vivre donc voilà je pense que vraiment apprendre le débat apprendre à lire les textes apprendre à donner la place à chacun c'est c'est tout un programme qui est devant nous alors moi je le dirais à ma manière aussi pour moi je suis assurée et j'ai l'espérance que Dieu ouvre toujours un chemin là où tout est fermé voilà ça c'est ma conviction profonde et c'est ce que je veux partager c'est ce que je veux vivre je pense que dans toutes les impasses Dieu ouvre un nouveau chemin voilà et ça je le dis là où je suis voilà si vous permettez moi j'ai une première question pour vous vous avez adopté la foi musulmane c'est la philosophie c'est la foi c'est les deux c'est 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 pas indiscret et si c'est pas trop personnel comme question quand je veux dire pourquoi avoir voilà pourquoi alors ben c'est c'est le Coran voilà j'ai eu un coup de coeur avec le Coran ma conversion s'est faite après la lecture du texte en fait alors il y a beaucoup de choses c'est à la fois un texte qui est très contemplatif de la nature donc ça c'est un point qui m'a beaucoup parlé et le fait que le texte se proclame comme étant la continuité des révélations antérieures donc la Torah des évangiles l'équilibre au niveau des pratiques qui moi me convenait en islam donc voilà cinq prières par jour un mois de jeûne le fait que ce soit des pratiques révélées par Dieu aussi donc quelque part assez cadré moins contraignant que le judaïsme mais voilà présente quand même donc ça me voilà c'était un un équilibre qui me convenait bien et puis donc par la suite après la lecture du Coran j'ai découvert aussi le soufisme donc je suis rentrée aussi dans une voie donc le soufisme c'est la voie mystique et initiatique de l'islam voilà donc avec des pratiques en plus qui s'ajoutent donc on a les mêmes pratiques que tous les musulmans mais on fait en plus du chapelet beaucoup et on répète ce qu'on appelle les attributs de Dieu des noms de Dieu donc ce sont tous les qualificatifs que Dieu utilise pour se décrire dans le Coran donc par exemple le miséricordieux le puissant la paix voilà voilà donc c'est vraiment le texte Madame Cipolle comment je vais essayer de traduire à ma façon dont j'ai compris ce que vous disiez comment est-ce qu'on peut aujourd'hui on voit que dans les sociétés occidentales je veux dire il y a un peu un renfermement il y a un individualisme qui se et comment est-ce que le message de la foi enfin le message religieux peut ouvrir à un progressisme parce que si on regarde depuis la nuit des temps je veux dire les textes premiers sont très ouverts à l'autre les patriarches d'une façon générale mais la civilisation l'homme aujourd'hui on va vers on va pas trop vers du progressisme quoi je veux dire il me semble c'est personnel donc comment est-ce que par quel argument par quel raisonnement si on peut mettre du raisonnement dans la foi dans le religieux pouvez-vous penser à faire avancer le lien entre les hommes et les femmes si on savait si on savait si on savait mais non je dirais le il faut pas penser qu'on peut avoir une autre influence ou une autre manière de faire que dans la rencontre personnelle en fait c'est vraiment dans la rencontre dans l'écoute des affirmations ou des interrogations de l'autre qu'on peut risquer une parole de foi et d'espérance voilà c'est par sa manière d'être de vivre et donc il faut que les croyants n'aient pas peur d'aller à la rencontre de ceux qui les entourent qui ne croient pas ou qui croient autrement ou pour être dans l'hialogue je pense pas qu'il y ait une autre manière de faire que d'être dans la rencontre moi je dirais c'est surtout revenir au texte fondateur donc au Coran parce que ce qui se passe en fait aujourd'hui c'est que c'est un petit peu les traditions donc les hadiths et le droit musulman qui a un peu pris le dessus sur le Coran c'est à dire que beaucoup de musulmans vont plus suivre alors des traditions attribuées aux prophètes je dis je mets du conditionnel parce qu'en fait le problème des hadiths c'est leur authenticité ils sont très difficiles à authentifier il y en a eu beaucoup qui ont été forgés pour des raisons politiques après la mort du prophète et aujourd'hui malheureusement la plupart des musulmans se réfèrent plus à ces textes là qu'au Coran parce qu'il y a une idée qui a été véhiculée qui est que le Coran serait un livre trop compliqué pour être lu par le musulman lambda et donc du coup il n'est soit pas lu ou alors des fois il y en a qui le lisent en arabe mais ils ne comprennent pas donc voilà bon pas tous donc il y a ce premier problème qui fait que souvent les musulmans ne savent pas ce qu'il y a dans le Coran et donc revenir au Coran ça c'est une première chose et ensuite avoir une méthodologie d'interprétation du texte très rapidement on la développe en trois points donc le premier c'est beaucoup contextualiser parce que déjà avec ça on comprend énormément de choses le deuxième c'est le travail sur la langue arabe sur la linguistique donc on travaille énormément à partir des racines des mots en arabe et là c'est une richesse extrême puisque vous avez chaque l'arabe donc fonctionne avec des racines trilitaires et chaque racine renvoie à dix sens différents voilà et le problème c'est qu'évidemment l'arabe d'aujourd'hui n'est pas l'arabe de l'époque donc il y a aussi ce décalage là et donc voilà on travaille beaucoup là-dessus ça change complètement le sens de certains versets donc et des traductions puisqu'il y a aussi beaucoup de croyants qui lisent que des traductions qui ne sont pas forcément très bonnes donc c'est aussi un autre problème et le dernier point c'est tout ce qui est symbolique donc mettre l'accent sur toutes les métaphores qu'on peut trouver dans le Coran et pas en rester simplement à une lecture littérale du texte mais faire ressortir en fait les sens qui s'ajoutent puisque moi je considère qu'il y a plusieurs sens il y a toujours un sens littéral mais pour chaque verset vous allez avoir aussi d'autres sens qui s'ajoutent des sens beaucoup plus profonds voilà et donc en fait tous les travaux que l'on fait sur différentes thématiques on va utiliser cette méthode là et c'est diffuser le plus possible en fait ce type de contenu là pour que les musulmans reviennent déjà au Coran et ensuite qu'ils puissent avoir des travaux vraiment argumentés sur différents sujets et je vais passer le micro à la salle Madame Monsignet juste vous avez expliqué l'islam spirituel et progressiste vous avez expliqué pourquoi progressiste un mot peut-être sur pourquoi spirituel ça manquait ? oui merci pour cette question alors effectivement alors ça peut paraître évident c'est une religion donc une religion se doit d'être spirituel mais ça manquait et en fait ce qui se passe c'est qu'en islam la profondeur spirituelle est un petit peu accaparée par les soufis c'est à dire que vous avez le soufisme qui est la voie mystique de l'islam donc ça sont des gens effectivement très spirituels et à côté vous avez donc les autres musulmans qui ne sont pas soufis où c'est un petit peu sec en tout cas dans les discours qu'on a dans beaucoup de mosquées ça va être on va beaucoup mettre l'accent sur du formalisme il faut prier mais voilà on va jamais parler du sens de la prière donc on dit que la prière est une obligation il faut faire ses 100 prières par jour mais à aucun moment on va expliquer le sens de la prière donc oui ça manquait énormément au niveau des prêches de la part alors pas tous les imams évidemment mais de beaucoup d'imams et donc l'idée nous ce qu'on a souhaité faire c'est un petit peu vulgariser les enseignements qu'on a dans le soufisme pour d'un public qui n'est pas soufi voilà avec cette idée que les gens qui rentrent dans le soufisme ce sont des personnes qui veulent vraiment s'investir un peu plus dans leur foi ils vont avoir beaucoup plus de pratiques ils vont mettre quelque part placer la spiritualité au sommet de leur existence et à côté vous avez les autres musulmans qui n'ont pas forcément envie d'aller jusque là mais ce serait bien qu'ils aient quand même voilà un peu de matière et c'est une demande aussi qu'on avait donc nous on souhaite vraiment transmettre ces enseignements là de manière un peu plus massive et les intégrer tout simplement sur tous les sujets théologiques du quotidien j'ai différentes questions la première et la suivante en Europe quel est le pays où le courant libéral progressiste musulman est le plus avancé c'est la première question et ma deuxième question je suis assez interpellé par le fait que le courant libéral nouveau créé par exemple en France soit fait par des femmes il n'y a pas d'homme avant qui a voulu créer développer réfléchir à un courant libéral comme dans le judaïsme il y a des femmes bien sûr mais au début c'est une initiative d'hommes ce qui me paraît assez logique puisque de toute façon soit dans le judaïsme ou dans l'islam c'est une société patriarcale et ce sont des hommes qui ont voulu créer autre chose ça leur a semblé figé etc donc pourquoi des femmes alors pour le progressisme alors je ne sais pas quel est le pays dans lequel c'est le plus développé surtout qu'on n'utilise pas forcément tous le même terme il y en a qui vont parler d'islam progressiste d'autres libéral ça va varier il y a une femme imam à Berlin il y en a une au Danemark et sinon aux Etats-Unis Canada voilà donc je dirais que c'est les Etats-Unis où c'est le plus développé donc voilà après entre le Danemark et Berlin je ne sais pas alors pour les les alors en fait on va parler plutôt de mouvements réformistes pour englober tout ça le progressisme le libéralisme voilà le mouvement réformiste c'est ça si si il y a eu bien sûr beaucoup d'hommes qui ont écrit qui ont produit du contenu là-dessus depuis voilà des enfin quelques siècles déjà c'est pas nous sans non voilà par contre alors pour les lieux de culte en lui-même alors il y a eu l'initiative de Ludovic Mohamed Zahed qui est donc un imam qui a ouvert une mosquée à Paris je sais pas je dirais il y a peut-être 7 ans quelque chose comme ça qui est restée ouverte pendant un an après il a dû lui partir dans un autre pays donc du coup le projet est parti avec lui et il a un centre à Marseille actuellement mais qui n'est plus une mosquée voilà donc il y a quand même eu cette petite initiative là mais en fait ce qui est difficile pour les lieux de culte c'est la finance en fait ce sont les finances surtout pas que l'on met beaucoup c'est la difficulté française aussi peut-être un peu plus que dans d'autres pays européens c'est à dire que tout repose sur le don des fidèles donc nous on est bénévoles on fait toutes et je dirais même quasi tous parce que ça concerne quasiment tous les imams font un autre travail à côté ils ont une profession ils sont imams sur leur temps libre à moins d'être attachés et une grosse institution type UIF voilà sinon vous êtes bénévole donc il y a cette première difficulté là c'est du bénévolat il faut récolter des fonds pour pouvoir ouvrir un lieu de culte donc il faut déjà avoir une communauté et donc il faut médiatiser pour pouvoir vous faire connaître pour avoir une communauté donc c'est tout ça qui fait que c'est pas évident aussi et je pense que ça bloque beaucoup ça a pu bloquer beaucoup d'initiatives auparavant Qui fréquente votre mosquée des hommes des femmes des personnes âgées des jeunes alors une petite majorité de femmes 60% à peu près de femmes voilà donc un peu plus de femmes que d'hommes moyenne d'âge on doit être sur 40 ans et avec une plus grande part de convertis que dans d'autres mosquées c'est à dire qu'on a 20% de convertis ce qui est plus important que dans d'autres mosquées mais voilà la majorité des musulmans présents restent des musulmans issus de familles musulmanes à 80% la question que je vous poserai madame Monsinet c'est ce que les difficultés que vous pourriez avoir est-ce qu'elles sont avec les autres imams surtout les hommes parce qu'on s'imagine peut-être que que tous les musulmans dont on entend parler sont dressés contre vous non certainement pas les musulmans religieux ne sont peut-être pas tous aussi agressifs et d'autre part le courage de madame Sébolt je pense qu'il se trouve aussi dans comment susciter dans sa communauté une avancée comme vous nous avez un peu expliqué donc le courage des femmes peut prendre différentes tournures voilà oui non déjà il y a les musulmans qui fréquentent notre mosquée qui eux de fait sont convaincus forcément et au niveau des imams on a quelques soutiens mais officieux de la part de certains voilà ils vont pas le dire publiquement mais soit des imams qu'on connait depuis très longtemps soit voilà certains qui nous ont manifesté leur soutien mais qui l'annoncent pas publiquement non voilà moi j'avais une question pour madame Sébolt en fait c'est pas une demande de recette mais c'est le 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 protestantisme comme vous disiez a accueilli des femmes à titre égalitaire depuis un certain nombre d'années pour ne pas dire de siècle comment est-ce que vous pourriez exporter ce modèle comment pourquoi comment ce modèle fonctionne-t-il est-ce qu'il est lié à une culture chrétienne pourtant qui s'est révoltée et au début Luther le plus que j'en ai appris c'était pas un monde de liberté totale si je me souviens bien mais quelques enseignements sur Luther et le calvinisme et est-ce qu'il y a est-ce que est-ce que parce que l'islam est venu 700 ans après le monde chrétien qu'il faudra attendre 700 ans pour arriver je pense pas parce que les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant et je t'espère pour vous d'ailleurs et pour nous aussi voilà quelle relation homme-femme fait que aujourd'hui c'est bien plus accepté dans le protestantisme je sais que la conférence que nous avait fait madame dans le livre je sais pas si vous pouvez répondre à cette question oui il y a un point que j'ai pas repris tout à l'heure alors j'avais pensé en vous entendant le fait que normalement en protestantisme comme dans l'islam il n'y a pas de clair c'est à dire que je suis pasteur mais je ne fais pas partie d'une catégorie particulière tous les membres de l'église sont comme Luther disait prêtres on est tous à égalité il n'y a pas d'intermédiaire comme vous le disiez tout à l'heure entre le croyant et Dieu donc le pasteur il a une formation particulière il est là pour voilà pour accompagner encourager les membres de l'église dans la lecture pour voilà donner son éclairage dans le dialogue mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de membres des communautés qui sont extrêmement instruits et qui en savent plus que le pasteur sur certains sujets et donc c'est une parole qui circule et je crois que le fait qu'il n'y ait pas de clair ça a permis un fonctionnement qu'on pourrait appeler égalitaire dans l'église alors qui de fait n'est pas tout à fait un fonctionnement parfaitement démocratique on dit souvent l'église protestante unie un fonctionnement démocratique de l'extérieur on peut le dire chaque communauté élit son conseil puis envoie des délégués dans les synodes des régions donc il y a toujours plus de délégués non pasteurs que délégués pasteurs puis les synodes régionaux élisent leurs délégués au synode national et c'est le synode national qui prend les décisions pour l'ensemble de l'église décisions qui doivent être reçues dans chaque église locale donc il y a un aller-retour entre ce qui est décidé au niveau du synode national et ce qui est décidé au niveau des assemblées des conseils presbytéraux dans les paroisses donc il y a un fonctionnement démocratique dans l'église protestante unie et dans la plupart des églises protestantes donc ce fonctionnement démocratique il évite déjà en principe s'il fonctionne bien la mainmise le pouvoir de quelques-uns il évite en plus on limite aussi le nombre de mandats donc on ne peut pas être délégué d'une paroisse plus de trois mandats de quatre ans successifs donc voilà donc ça organise le fait que la responsabilité du gouvernement de l'église locale elle est partagée et elle est limitée donc déjà un des leviers pour que qu'au niveau de l'église à l'intérieur d'une communauté croyante il n'y ait pas une mainmise du pouvoir par quelques-uns c'est déjà un fonctionnement de type démocratique je crois que ça ça fait partie des leviers assez essentiels et le deuxième levier dans la mesure où il n'y a pas de clair il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme la femme qui lit le texte biblique chacun peut le comprendre et le recevoir pour lui sans que quelqu'un d'autre lui dise comment il doit le lire et c'est ce refus d'une autorité qui nous dit comment on doit comprendre le texte qui préserve la liberté du croyant et donc effectivement on voit bien les parallèles avec l'islam dans la manière dont il devrait pourrait se vivre il y a une question d'éducation et une question d'organisation de la communauté croyante de base comment se fait la nomination des imams alors l'imam c'est une fonction donc c'est la personne qui dirige la prière au départ alors littéralement c'est dans le coran le mot imam ça renvoie au guide mais qui est attribué à des prophètes donc c'est un autre sens la fonction du mot actuel c'est vraiment la personne qui se met devant le sens du mot actuel c'est celui qui se place devant donc la personne qui dirige la prière donc en fait c'est très très simple tout musulman peut le faire à partir du moment où il sait faire sa prière et où il a envie de diriger la prière publiquement tout musulman peut être imam pour ça par extension l'imam ça va être aussi celui qui fait les sermons donc là ça nécessite effectivement des connaissances théologiques et ce qui se passe dans certaines mosquées c'est que vous avez des imams qui font que la prière certains qui font que le serment par exemple et ce qu'on observe aussi c'est que les cursus de formation sont très variés et on n'a pas pour le coup c'est beaucoup moins organisé que chez les protestants on n'a pas de cursus une formation diplômante où vous rentrez dans un institut vous ressortez avec un diplôme et vous pouvez devenir imam aujourd'hui ce qu'on constate c'est que les imams se forment ils ont fait un an en Egypte ensuite ils reviennent issus des cours de théologie à tel endroit puis à droite à gauche c'est très 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 éclectique comme ça il y a toujours une petite part d'autodidactes aussi et au niveau de la nomination l'imam au service d'une communauté donc si une mosquée c'est une association qui va fixer un imam à tel endroit mais si la communauté ne souhaite pas garder cet imam là il part donc ce qui est à la fois bien dans le sens où c'est très démocratique l'inconvénient de ça c'est qu'il y a des imams qui s'empêchent peut-être de dire certaines choses parce qu'ils ont peur de trop brusquer la communauté et notamment sur la question de l'imam à féminin et voilà c'est à double tranchant alors nous c'est un petit peu particulier puisqu'on est progressiste donc on se sépare un petit peu de la conception théologique des musulmans sunnites on va dire acharites la majorité des musulmans se situe dans ce courant là nous on considère que les hadiths n'ont pas de valeur normative donc je vous parlais tout à l'heure de ces paroles du prophète nous on les utilise on les rejette pas mais on ne leur accorde pas de valeur normative c'est à dire qu'on considère qu'il n'y a que le courant qui peut être source de normativité donc déjà ça nous place dans une posture théologique qui est complètement différente ce qui fait que les écoles de théologie classique pour nous elles n'ont pas grand intérêt à part pour des connaissances personnelles mais on ne va pas les réutiliser puisqu'on n'interprète pas du tout les textes comme ça donc en fait nous on s'est formé par nous même voilà on est autodidacte alors moi j'ai aussi été formé par Alep Bencher mais par d'autres aussi des personnes que j'ai suivies comme ça par des lectures et on crée aujourd'hui nos propres cursus de formation donc au sein de l'association là ça fait deux ans qu'on a ouvert un cursus de formation d'islam progressiste où on essaie justement de pallier un petit peu à ce qui manque dans les autres cursus c'est à dire de présenter quelque chose de beaucoup plus complet donc on va parler de tous les courants alors à la fois historiques tous les courants de l'islam qui existent depuis les débuts donc voilà les sunnites les mutazilites le soufisme l'hibadisme le chisme ça voilà ça se fait jamais donc ça sur le plan historique pendant la première année et la deuxième année on va plutôt aborder les positions réformistes contemporaines voilà est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? je vais en poser une du coup donc vous nous avez dit l'une et l'autre de manière différente que vous étiez au service de votre communauté et je voulais un peu savoir est-ce que vous avez un contact avec chacun ou est-ce qu'il y a un suivi que vous proposez pour faire avancer justement dans la compréhension des textes ou répondre aux questions que les pratiquants se posent l'une et l'autre merci alors oui nous donc le plus gros de nos travaux c'est par les sermons on fait des sermons qui sont assez denses assez complets et on les met en ligne sur notre site internet donc c'est souvent des sermons thématiques donc voilà vous pouvez les consulter sur notre site Voix d'un Islam éclairé donc vous avez sur tout type de sujet voilà il y a ça pardon et puis on répond par mail par email surtout on fonctionne comme ça puisque comme on est bénévole on n'a pas beaucoup de temps du coup on préfère faire un suivi par mail et on répond alors là pour le coup à tout type de questions des personnes de la mosquée ou d'ailleurs on se charge aussi des mariages mixtes alors je précise mixtes parce que c'est quasiment que des mariages mixtes on a rarement des mariages avec deux musulmans finalement voilà parce qu'on fait partie des rares imams qui acceptent de bénir les unions mixtes donc ça prend aussi une partie de nos activités voilà dans le protestantisme les pasteurs dans la paroisse bien sûr sont là aussi pour accompagner individuellement ou en groupe donc il y a des groupes d'études bibliques il y a des accompagnements individuels qui se font ou des groupes qui se réunissent pour travailler un sujet en particulier donc bien sûr il y a un suivi des personnes mais il y a aussi d'autres personnes que le pasteur qui peuvent faire cet accompagnement aussi dans la paroisse donc c'est des choses voilà qui sont assez qui se pratiquent je dirais très habituellement j'ai une question enfin j'ai quelque chose qui m'interpelle quand je vous écoute toutes les deux madame Sébold j'ai l'impression que la parole circule je vais vous dire que vous avez une parole ascendante descendante qui monte qui descend chacun s'échange et on va vers l'autre et c'est cet échange vers l'autre qui fait qu'on progresse et qu'on avance on appelle ça aussi la fraternité enfin tout simplement et par contre a contrario chez vous madame Moussinet on a l'impression que c'est quelque chose qui reste à l'intérieur rien de mort rien de décent on a pas on a un échange intra quelque chose vous voyez ce que je veux dire on a l'impression que chez chez les protestants le fait de descendre au coeur du dispositif je dirais au sein d'une communauté à l'intérieur d'un département ça va phosphorer et après ça va remonter et après on remonte on remonte pas mais il y a quelque chose qui se passe il y a un échange en tout cas et j'ai l'impression que dans l'islam où j'ai pas bien compris il n'y a pas de remontée à un niveau supérieur vous voyez ce que je veux dire ça reste à un niveau interne vous parlez de niveau institutionnel en fait nous il n'y a pas de pas de parole qui circule finalement la parole elle reste à l'intérieur à l'intérieur de la mosquée finalement il n'y a pas une entité non 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 oui c'est sûr mais parce que en fait nous c'est une association donc c'est pas une plus grosse institution il n'y a pas non plus de comme on pourrait avoir c'est à dire une instance qui serait représentative de l'ensemble des courants ça il n'y a pas malheureusement oui c'est sûr donc c'est pour ça qu'on diffuse par d'autres biais voilà on met en ligne sur notre site on fait des petites vidéos la diffusion elle se fait de manière très 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 individuelle je pense que s'il n'y a pas d'autres questions on va non pas s'arrêter là mais continuer autour du verre de l'amitié c'était la dernière manifestation de cette année je dirais scolaire on reprendra à la rentrée on remercie beaucoup madame Monsignot et madame Sébol pour cette participation merci Merci.